Bonjour tout le monde ! Pour commencer, ajoutons quelques noms supplémentaires dans le chapeau. Je vous rappelle aussi qu'Astérix et Gaston, bien qu'ils ont été tirés, resteront dans le chapeau et pourront être tirés. Et ce, tant qu'il y a des adaptations dont je n'ai pas parlé. Mais assez parlé, parlons de Gaston Lagaffe, la géniale bande dessinée de Franquin et JDM. Bah oui, on a tendance à oublier JDM, de son vrai nom Jean-Demmès-Maker, le co-auteur du héros sans emploi. Alors, autant la deuxième place dans mon cœur pour les BD franco-belges est disputée par Tintin, Spirou et Astérix, autant la première place est totalement acquise à Gaston. C'est sans doute la BD qui m'apporte le plus de nostalgie et surtout qui me fait le plus marrer. Il m'est déjà arrivé de rire au milieu de la rue sans raison apparente, juste parce que j'avais pensé à une case particulièrement truculente de Gaston. Et je le dis ici et je devrais sans doute le répéter quand je parlerai de l'autre adaptation de Gaston Lagaffe, mais ce qui fait le génie de cette BD est dans l'expression des personnages et les gags burlesques arrêtés juste au bon moment. Il y a de ces moments absolument hilarants où tout tient dans une case travaillée avec Maestria par Franquin. Dans de nombreux cas, le gag n'est pas dans ce qui se passe, le gag est dans la façon de dessiner ce qui se passe. Et tout ce petit univers rédactionnel, ces personnages qui le peuplent, les détails dans les machines, les décors, etc. C'est pour moi le plus grand moment de la bande dessinée belge. Parce que oui, Gaston est belge, je n'arrive pas à croire qu'on me rentre dedans quand je dis ça sur les réseaux sociaux, mais vous savez quand même bien que l'action se passe dans la rédaction de Spirou à Marcinelle. Et Gaston peint l'atomium et tout ça, enfin bon, bref. J'ai toujours été très dubitatif de voir Gaston adapté au grand écran. Non seulement parce que les gags en une page, voire même en une demi-page, n'aident pas à former une histoire d'une heure et demie, mais aussi parce que, comme dit précédemment, l'humour de cette BD est indissociable du trait de Franquin. Tournons-nous donc vers Fais gaffe à la gaffe, un film de Paul Bougna, et oui, il est le frère de Michel, sorti en 1981. Alors, pour résumer mon avis, ça n'est pas un film qui m'a énervé. Je l'ai trouvé assez inoffensif, malgré ses innombrables défauts. Avant tout, il faut préciser que ce n'est pas une adaptation officielle de Gaston Lagaffe, même si la seule chose qui a été changée sont les noms. Les situations, les gags, le contexte, tout se veut pareil. Mais Gaston s'appelle juste Gé, Dupuis devient Dumoulin, Prunel devient Prunus, etc. Quand je n'aime pas un film, j'aime bien commencer par les points positifs. Et ici, ça va aller vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hum... Il y a une certaine ambiance que je trouve assez proche des éditions Dupuis de la BD. Un certain je-ne-sais-quoi dans les décors artisanaux, dans le jeu d'acteurs approximatif, que je trouve assez à propos pour une adaptation de Gaston Lagaffe. Ensuite, il y a peut-être un ou deux gags qui m'ont fait vaguement sourire. Ça passe de quoi votre carburant ? Un tiers de naphtaline, un tiers d'huile d'olive et un tiers de TNT. Ah, puis un peu de persil. À côté de tous les autres qui m'ont laissé de marbre parce que c'est fou comme ce film n'est pas drôle et il n'y a rien de plus gênant à regarder qu'une comédie qui n'est pas drôle. Non mais la blague du film, c'est que Gé a une grosse valise. Ha ha ! La réalisation est niveau Hélène et les garçons, les acteurs sont au plus bas, j'adore Daniel Prévost mais même lui ne peut pas sauver ses dialogues et ça n'est pas drôle. Alors, est-ce que... est-ce que... est-ce que... Bon, le vote serve the queen. Et il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est une succession de blagues, ce qui est exactement ce que je craignais en regardant une adaptation de Gaston. C'est décousu et répétitif. Et qu'est-ce que c'est mou, ce qui étonnamment n'est pas adapté aux héros sans emploi. Et aussi, ce dernier est trop compétent. Ses inventions marchent, il est un bon musicien, il invente une machine qui fait des designs qui plaisent à tout le monde. Il n'est pas la catastrophe ambulante qu'on attend. Moralité mal réalisée, mal écrite, mal jouée, mal montée, à part quelques acteurs qui essayent et quelques décors sympas, il n'y a rien à tirer de ce film que je ne conseille absolument pas. Voilà, c'était court mais je n'ai vraiment rien de plus à dire sur ce film. Passons donc à la suite en tirant le prochain film qui sera... Roulement de tambour. Adèle Blancsec. Bah pourquoi pas. On va dire que je m'attaque toujours au même, mais j'ai bien quelques trucs à dire sur ce film. Allez, je n'ai plus qu'à vous dire, bye 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 bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada